A ton avis, est-ce que le sperme, ça se mange ? Bon, je sais pas pourquoi ça me fait autant plaisir de le dire, mais en effet, ça se mange. Ça ressemble à de la cervelle et ça n'en est pas. Son nom est Chiraco, ce qui se traduit littéralement par enfant blanc. Bon, je vous rassure, le Chiraco n'est pas du liquide séminal de cheval, de chien ou de taureau. Mirkboule, le lait de taureau ! C'est en réalité de la laitance de poisson. Plus particulièrement, c'est le fluide de la morumale qui est couramment utilisé et servi en tant que tel. Le Chiraco est aussi connu pour être un excellent aliment, très bon pour la santé. Sa réputation est due à sa composition, car la laitance de poisson est une incroyable source d'acides aminés, de phosphore et de vitamines. C'est considéré comme un aliment de luxe au Japon, au même titre que le caviar pour les Européens. D'ailleurs, c'est assez marrant de les comparer ensemble, car ils sont tous deux directement liés à la reproduction des poissons ovipares et à leurs organes reproducteurs. A la seule différence, bien sûr, que ce sont les femelles qui pondent les oeufs et les mâles qui produisent la laitance. Ovipare signifie que la femelle n'accouche pas directement de bébé. Elle pond des oeufs et le mâle vient ensuite fertiliser tout ça. Attention tout de même à ne pas généraliser la chose, car tous les poissons ne se reproduisent pas de la même manière. J'ai pas eu l'impression d'avoir été super clair. Dis donc, Jamy, comment ça se reproduit exactement les poissons ovipares ? Chez beaucoup d'espèces, la femelle libère ses ovules dans l'eau, tandis que le mâle libère à proximité sa laitance qui contient les spermatozoïdes. Pour qu'il y ait fécondation, c'est toujours la même histoire. Il faut que le spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovule. Seulement, chez les poissons, il n'y a qu'une seule porte d'entrée et il faut la trouver. Le Chiraco est un produit de saison qui se récolte à des périodes différentes suivant les espèces de poissons. Néanmoins, il semblerait qu'en général, il soit considéré comme une denrée hivernale. La laitance serait bien plus abondante et de meilleure qualité de janvier à mars. Ce n'est pas exact pour toutes les espèces en effet, mais pour la morue qui se reproduit de janvier à avril ou le saumon qui ferait de novembre à janvier, cela serait cohérent. Les types les plus communs de Chiraco consommés sont récoltés à partir du cabillaud, comme je l'ai dit précédemment, de la lotte, du saumon, du calamar et du poisson globe, connus sous le nom de fugu. Les Chiraco peuvent être mangés crus ou cuits. Ils se déclinent sous toutes les formes. Ils peuvent être servis en bouillon, en sushi, grillé, en soupe, en flan, en cassolette gratinée, au four et idéalement, simplement cuit vapeur, arrosé d'une sauce ponzu. La sauce ponzu est un mélange de sauce soja, aromatisée au jus d'agrumes. D'ordinaire, c'est un jus de citron sudashi et ou de jus de yuzu qui est utilisé pour produire cette sauce. Ce serait un délice et elle assaisonnerait à merveille les salades, le tofu, les légumes grillés, le poisson et même les viandes. Mais le sperme me diriez-vous ! Quel goût ça ! Enfin, le sperme de poisson, parce que si je précise pas, ça devient vite bizarre. Non ? Eh bien, il semblerait que cette spécialité soit vraiment délicieuse. Niveau texture, le chiraco serait doux et crémeux, comme une crème pâtissière ou de la cervelle de porc. Mais cela dépendrait aussi de la façon dont il est servi. Alors que le chiraco cru est doux, crémeux et glissant. Cuit, il est ferme et les sections individuelles sont plus définies. Son goût est légèrement sucré et acide, se rapprochant de celui du fromage blanc. A la seule différence qu'il aurait, en plus, un subtil goût de poisson. Selon le mannequin et actrice Adriana Carambe, qui a eu l'occasion de tester le chiraco dans l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain », elle confirme que ça ne serait pas mauvais du tout et que ça aurait bien un goût de fromage blanc. Pour la petite histoire, il est conseillé de consommer la laitance de poisson, agrémentée de radis râpés, de ciboulette ciselée et de sauce ponzu. Il est à savoir également que le chiraco se marie à merveille avec du saké et de préférence bien sec. Alors que le caviar jouit d'une réputation mondiale en tant que mets royale et délicieux, la laitance, elle, est plus considérée comme une étrangeté répugnante et incomprise. Alors que pour apprécier le chiraco, il faut simplement garder à l'esprit que ce n'est que la version masculine du caviar et que son goût est très très loin de celui du sperme humain. Mais du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à se faire une tartine de chiraco ? La grosse bite, tcho ! Merci.